Alors imagine que tu es en train de marcher dans la rue tranquillement et que tout d'un coup quelqu'un se précipite vers toi et te dit 50 divisé par 5, ça fait combien ? Alors la question qu'il te pose c'est ça, 50 divisé par 5, 50 divisé par 5 égale quelque chose. Voilà, 50 divisé par 5 égale quelque chose et donc il faudrait qu'on trouve le résultat. Alors faire une division comme ça de tête c'est pas toujours facile, peut-être que tu peux trouver celle-ci assez simple, mais en général faire une division de tête c'est pas très facile et du coup là ce qui pourrait être intéressant c'est de transformer cette question en une multiplication. Donc faire une multiplication au lieu de faire une division c'est parfois plus simple. Alors ici si 50 divisé par 5 est égal à quelque chose, à un nombre, ça veut dire que ce nombre là, je remets ici, multiplié par 5, et bien ça, ça doit être égal à 50. Et là c'est peut-être plus facile de trouver quel est ce nombre que tu dois multiplier par 5 pour avoir 50. En fait ce nombre là, et bien c'est 10. 10 fois 5 ça fait 50. Donc 10 fois 5 ça fait 50, ça veut dire que 50 divisé par 5, et bien c'est égal à 10. 10. Alors là c'est intéressant de bien remarquer le lien entre les opérations ici. Si 50 divisé par 5 est égal à 10, et bien 10 multiplié par 5 est égal à 50. Et on peut même regarder ça d'une autre manière, on peut essayer de calculer maintenant 50 divisé par 10. 50 divisé par 10, alors combien ça fait ça ? 50 divisé par 10, et bien ça fait 5. 50 divisé par 10 est égal à 5. Et si 50 divisé par 10 est égal à 5, et bien 5 fois 10, 5 fois 10, ça va être égal à 50. 5 fois 10 est égal à 50. Donc tu vois, ça montre bien le lien qui existe entre une multiplication et une division. Alors on peut continuer à s'entraîner, imagine que tu continues à marcher, et que quelqu'un d'autre arrive et te dit ce nombre là divisé par 2 est égal à 9. Donc l'opération ça serait quelque chose divisé par 2, quelque chose divisé par 2, égale 9. Alors comment est-ce que tu ferais pour trouver ce nombre là qu'on doit diviser par 2 pour obtenir 9 ? Et bien tu peux remplacer ça par une multiplication, parce que si ce nombre là divisé par 2 est égal à 9, ça veut dire que 9 fois 2, 9 fois 2, va être égal à ce nombre. Va être égal à ce nombre. Et là tu vois, tu te retrouves avec une multiplication, 9 fois 2 ça fait 18, donc ici, ce nombre là c'est 18, donc 18 divisé par 2 est égal à 9. Alors voilà, maintenant tu as ces deux opérations là, 18 divisé par 2 est égal à 9, la moitié de 18 c'est 9, 9 fois 2 est égal à 18, c'est deux manières différentes de voir la même relation entre les nombres 2, 9 et 18. 9 fois 2 est égal à 18, 18 divisé par 2 est égal à 9. Si je prends 9 fois le nombre 2, j'obtiens 18. Si je divise 18 en deux groupes égaux, et bien je vais avoir des groupes de 9 objets. Ou bien si je divise 18 en groupes de 2, et bien j'aurai 9 groupes. Voilà, donc c'est vraiment la même relation entre les nombres 2, 9 et 18 qui est exprimé ici de deux manières différentes. Alors on va continuer à marcher, et puis quelqu'un d'autre arrive et te dit, 12 divisé par quelque chose, 12 divisé par quelque chose, un nombre, est égal à 3. 12 divisé par quelque chose est égal à 3. Alors comme tout à l'heure, on va regarder ça en termes de multiplication, si 12 divisé par quelque chose est égal à 3, ça veut dire que 3 multiplié par quelque chose, par ce quelque chose, ce nombre-là qu'on ne connaît pas, et bien ça doit être égal à 12. Ça doit être égal à 12. Alors dans la table des 3, qu'est-ce qui fait 12 ? Et bien c'est 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12. Donc si 3 fois 4, ça fait 12, et bien 12 divisé par 4, c'est égal à 3. C'est égal à 3.